Bonjour et bienvenue à vous et madame Marwani Tahar Nasserah. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors, vous, vous portez une broche que vous avez fabriquée vous-même. On va y revenir dans un moment. Vous, vous avez ramené avec vous tous ces objets qu'on est en train de voir. Et puis vous, vous portez... Je fais la récupération de la couverture ancienne. Je transformais la couverture en kashabia, moderne, traditionnelle. Kashabia magnifique. Avec des chutes en cuir. Elle est super jolie, votre kashabia. Franchement, très belle. Alors, d'abord, on va parler de ce festival auquel vous participez. Alors, c'est de la création féminine. C'est de la récupération. Tout est fait à base de récupération. Est-ce que cette récupération, vous la faites depuis des années ? Comment vous vous êtes retrouvée à récupérer des objets, en faire des objets d'art ? Alors, pour ma part, d'abord, bonjour. Pour ma part, j'ai eu une vie antérieure à la création. J'ai travaillé 36 ans dans différents domaines. En fait, je suis retraitée. J'ai travaillé 36 ans. J'ai fait de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, du développement social. Et à la retraite, il fallait meubler tout ce temps que j'avais donné à ma vie professionnelle antérieure. Et il fallait le meubler. Pour le meubler, d'abord, je suis restée dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire que je voulais... J'ai travaillé dans l'emploi des jeunes. J'étais directrice centrale et je travaillais sur les programmes d'emploi de jeunes. Donc, j'ai eu un contact avec les chômeurs, avec... Surtout les chômeurs n'ayant pas de formation, n'ayant pas de métier. Et là, après, je me suis dit, il faut que je continue avec eux. Et quoi faire pour les sortir de la situation de chômage ? Il fallait leur apprendre quelque chose de manuel. Je me suis rappelée que dans mon adolescence, j'avais fait des petites perles avec du papier. Je suis revenue à ces petites perles de papier. C'est ce que je faisais dans mon enfance, enfin, mon adolescence. Des petites perles comme ça, en bracelet, en collier. Et je suis repartie sur ça. Wow ! Pour pouvoir apprendre un jour aux jeunes à les faire. Le papier, c'est rien. C'est du papier récupéré, de la colle. Mais vraiment, le matériel est à portée de main. Et en plus, on récupère. Je te vois. Ça, ce sont des marque-pages. Ah oui ! C'est joli. Ce sont des marque-pages, donc... Marque-pages. C'est des marque-pages. Ah oui, toutes les couleurs. Ah oui, alors ensuite, c'est vous qui choisissez le papier qu'il faut mettre. Voilà, après, bon, bien l'inspiration ou le goût de chaque... de chaque... de chaque... de chaque... quoi. Et donc, pour pouvoir apprendre quelque chose à ces jeunes, il fallait... Je ne pouvais pas leur apprendre uniquement la petite perle. Oui. Donc, je me suis mise moi-même à apprendre. Je me suis auto-formée. Auto-formée, comme on le disait tout à l'heure. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Heureusement qu'il y a le virtuel. Et là, j'ai découvert un monde... le monde du papier. Du papier. Alors vous, vous travaillez avec le papier. Je travaille... Et j'en serve. J'ai commencé avec le papier. Comme ça ? Je travaille avec d'autres matières. Ça, c'est à base de papier. C'est du papier. C'est du papier. C'est très joli. Ça nous fait rappeler les petites tasses chinoises. Voilà. C'est dans lesquelles on voit du thé, du thé chinois. Le moule, c'était une tasse chinoise. Je fais ma feuille de papier et je l'ai moulée sur une petite tasse chinoise. Voilà. Et après, j'ai mis quelques fleurs séchées. À l'intérieur. Ah, ce sont des fleurs séchées. Ce sont de véritables fleurs séchées. Je pensais que c'était de la peinture. Non, non. Ce sont de véritables fleurs séchées. À l'intérieur. Voilà. On les voit ici. Si on pouvait zoomer, s'il vous plaît. Ce serait bien. Voilà. Donc, si on peut voir le travail de près. Voilà. Là, on voit bien que les fleurs sont séchées à l'intérieur. Tout ce qu'on voit ici, ce sont de véritables fleurs séchées. Et ça, c'est juste magnifique ce que vous faites. Ça demande beaucoup de patience, non ? Un peu de temps, de la patience. Et puis, il faut aimer. Il faut être un peu passionné. Et ça, c'est à base de quoi ? De papier. Aussi ? Oui. Vous aurez la preuve, là. Vous savez, là, retourner, c'est une carte d'anniversaire. Là, c'est un joyeux anniversaire. Je l'ai récupéré et je l'ai laissé exprès. Oui, mais la matière, c'est quoi ? C'est du papier. Là, c'est résiné. Mais la base, tout est fait en papier. C'est dessiné à la main. Je vais dessiner ce petit collier à la main. Voilà. Un collier en papier. C'est très joli. Celui qui me plaît, c'est celui-là. Celui-là ? Oui. Celui-là, c'est un bijou mural. Qu'on accroche. Qu'on accroche. Ah oui, c'est du carton derrière. C'est du papier. Oui, tout est en papier à l'intérieur. Il y a du papier filé, il y a du papier encollé. C'est magnifique. Regardez-moi ça, que vous accrochez au mur. C'est décoration, ça fait décoration. Ça nous fait rappeler un petit peu le sud. Oui, ben oui. C'est Hlele. C'est donc Touareg, Cheoui. Cheoui, Touareg, Berbère. Berbère, oui. Un peu d'outil, n'est-ce pas ? C'est traditionnel et puis c'est tout. Voilà. On peut le voir, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc, on le voit. Le voici, le voilà. Ensuite, vous avez des bracelets. Dans le traditionnel, on a aussi ça. Ça aussi, c'est papier ? Oui. Regardez-moi ce bracelet en papier, s'il vous plaît. Voilà, un bracelet en papier. Ça fait vraiment africain, votre bracelet. Très joli. Oui, en plus en papier. Ça fait un peu bouboum. Il ne faut pas le mouiller, c'est tout. Il faut éviter de le mouiller. Il faut éviter d'aller dans sa baignoire avec ce papier. D'accord. Ou de plonger dans la piscine. Et donc, ça, c'est fait à base de quoi ? Tout ce que vous voyez là, c'est du papier. Alors, c'est... Oh, dommage, je n'ai pas ramené la paille. C'est des feuilles de papier. C'est des magazines. C'est des feuilles de magazine que j'enroule. J'en fais des pailles, comme vous les voyez. La base, j'ai fait une base. Alors, la base, c'est le carton de... C'est la boîte de mon démo. Je pouvais retourner ? Ah oui, c'est une boîte. C'est la boîte de mon démo que j'ai récupérée. Et puis, bon... C'est bien réfléchi. La boîte du démo et ensuite, on met... Ensuite, je mets mes baguettes. Bon, j'ai mis une base et j'ai mis mes baguettes dessus. Très joli. Non, mais c'est un travail fait avec vos rues de minutie. C'est-à-dire, on ne voit pas de défauts. Il n'y a pas de défauts. Il n'y a pas quelque chose qui va de travers. Tout est bien fait. Quand on est dans ce domaine, on récupère justement. Et puis, on ne doit pas voir si c'est de la récupération. C'est magnifique. Et puis, voilà, d'autres colliers. Ah, celui-là est très joli. Aussi, base de papier. A base de papier. Celui-là, c'est du papier filé. Alors, vous savez, je prends du papier. On le file comme nos grands-mères ou nos mères ou celles qui filent d'Archabia. On le file, soit avec les mains, sur les jambes. Et puis après, j'ai entouré une boule de papier mâché. Je l'ai entouré avec ce papier filé. C'est très joli. Magnifique. Eh bien, bravo. Et savoir, ça a attiré votre expo, a attiré du monde. Oui, les gens ne s'attendaient pas à ce que ce soit du papier. Bon, ça, c'est tout. Oui. C'est un chouette. Bon. Ils ne s'attendaient pas. Alors, je vais vous raconter. Les gens passent, il y a une vitrine où il y a des bijoux. Et puis après, il y a ces petits objets. Ils sont beaucoup plus insérés par des objets colorés et tout. Et quand ils regardent la vitrine, ils s'en vont. Alors, on leur pose la question, c'est quoi ? C'est fait en quoi, les petits bijoux que vous venez de moi ? Alors, on utilise de la céramique, de la vaisselle cassée. Quand on leur dit que c'est du papier, ils repartent. Ils repartent et ils reviennent. Très bien. Alors, vous, par contre, ce que vous portez, c'est aussi très, très joli. Mais vous, c'est beaucoup plus tout ce qui est tenue, c'est ça ? Oui, tenue, oui. C'est votre spécialité ? Oui, ma spécialité, c'est la broderie berbère. Je fais pour les mariés, pour des tenues pour tous les jours, modernes, traditionnelles. Et qu'est-ce que vous récupérez ? J'ai commencé la récupération tellement j'ai ma spécialité, la broderie berbère. J'ai commencé pour démarrer, j'ai démarré avec le recyclage, démarré avec le bourneau de mon père. Parce que je n'ai pas d'argent pour acheter la matière première. Oui, c'est cher, la matière première. Il m'a aidé, mon père, son bourneau ancien. Après, je l'ai coupé le bourneau, j'ai transformé le bourneau en le cachabia, je l'ai vendu. Après l'argent, j'ai acheté la matière première. Et j'ai payé la carte d'artisan, la casse-nonce, les impôts. C'est très intéressant. Grâce à la récupération de... Le bourneau de votre papa. Oui. Tout a commencé comme ça. Et maintenant, vous en fabriquez beaucoup ? Oui, cette année, j'ai récupéré les couvertures anciennes. J'ai deux couvertures. J'ai transformé les couvertures de talois cachabia. Trois, ça veut dire en tout et pour tout, vous en avez trois. J'ai ramené talois cachabia. Mais je peux faire d'autres choses, des coussins, des poufs, des... Tout ce qui est en matière de récupérer, vous en faites... C'est très joli, vous brodez tout ça. J'ai brodé avec des chutes en cuir. Parce que je fais même la broderie sur le cuir, sur plusieurs qualités de tissu. D'accord. Avec la capuche en plus ? Avec la capuche, oui. Vous pouvez la mettre, voilà. Ah, c'est beau ! C'est très joli ! J'ai laissé une avec le colson en capuche, au Palais de la Culture. Elle est exposée. Elle est moderne. Mais celle-là aussi ? Oui, c'est un modèle traditionnel avec la capuche. Magnifique ! J'ai gardé même les franges de tapis et de la couverture. C'est très beau ! Donc si on veut faire une, on vient chez vous et on fait une commande ? Oh oui ! Comment vous allez faire ? Vous allez acheter... J'ai un magasin et un atelier à la maison de l'artisanat. Voilà, on voit celle qui est exposée, c'est celle-là ? Oui. En image. Donc vous avez un atelier ? J'ai un atelier à la maison de l'artisanat de Tizizouzou. Atelier et magasin. Je suis formatrice, je forme des apprentis au centre de formation de Tel Alam et Boukhalfa. J'ai des brodeurs, je garde qui termine la formation des apprentis. Après, je garde les apprentis pour faire... Je donne les commandes pour faire le travail. J'ai une vingtaine de brodeuses de chaque région de Tizizouzou. Très bien. Là, on voit deux bornos, chabillettes exposées. Avec le sac, j'ai décoré le sac avec des chutes en cuir. D'accord. Bravo. C'est un cuir de Niger. Deux ? De Niger. Ah bon ? J'ai acheté le sac, après j'ai récupéré, j'ai coupé le sac. Très bien, bravo, bravo. C'est très, très, très joli. En même temps, j'ai... Oui, ça c'est quoi ? Ça, c'est un catalogue de mes modèles. Donc, vous avez plusieurs modèles ? Oui, j'ai plusieurs modèles parce que la récupération, j'ai commencé, j'ai toujours démarré, me montré plus avec le recyclage. Pardon pour le micro, je n'ai pas vu. Voilà, donc si on peut voir ça, c'est différentes couleurs. Pour les mariées, différentes couleurs. Et comment vous faites les couleurs ? Vous les achetez comme ça ? J'ai acheté la qualité du tissu sur du couton. On travaille sur le couton, sur le lin, sur la laine, sur le cachemire, sur le cuir. Toujours, on travaille sur la qualité parce que les gens, ils cherchent toujours la qualité. Mais vous achetez les couleurs comme ça ? Vous m'adjenez, quelle est la couleur ? J'ai acheté les couleurs, oui. Les couleurs de... Après, moi, je... Vous transformez un petit peu, vous brodez. Et je mets une touche tradition, les motifs berbères. Ça, j'ai gardé la coupe Bornous. C'est une cape pour le psaume tous les jours. C'est un psaume, d'accord. Et ça ? Ça, c'est une robe d'intérieur, peut mettre tous les jours et pour les occasions. D'accord. Et ça ? Ah non, ça, il n'y a plus. Là, il n'y a plus. D'accord. On a vu les modèles. Bravo. Et pour vous, alors vous, par contre, vous n'êtes venu sans rien sauf votre broche que vous portez. C'est-à-dire qu'on n'a pas prévenu, on n'a pas dit qu'il fallait ramener. Je vous donne un conseil. Chaque fois que vous passez à la télé, il faut ramener avec vous. C'est-à-dire que la dernière fois que je suis venue, j'ai ramené avec moi mes mosaïques. Parce que je suis déjà passée avec vous. Et il fallait ramener les mosaïques, j'en ai ramené. Mais cette fois-ci, on a oublié de me le dire. Et moi, je... Vous avez oublié aussi. J'ai oublié. C'est pas grave. L'essentiel, vous portez une broche. On n'a cru que c'était d'habituer. Et donc, c'est quoi votre broche ? Elle est faite en quoi ? Alors, moi, je fais des bijoux avec la coquille d'œuf. D'accord. Et donc, là, j'avais démarré avec un motif de coquille d'œuf. Puis après, bon, ben, comme il fallait recycler, c'est recyclage, récupération. J'ai ramassé des plumes et j'en ai fait une broche. Elle est jeune, votre broche, par contre. Elle va très bien avec la veste, la couleur. Vous mariez bien. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans votre exposition à vous ? Ben, essentiellement, de la coquille d'œuf. Et puis, j'ai recyclé le cuir, le carton. Alors là, j'utilise le carton, le plastique, le papier également. Bon, pas comme madame, parce que là, elle est spécialisée dans le... Moi, je fais un peu tout. Mais essentiellement, la coquille d'œuf. Mais avec cette coquille d'œuf, qu'est-ce que vous fabriquez ? Par exemple, là, on a une broche. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver aussi ? J'ai fait des colliers, des boucles d'oreilles. Avec de la coquille d'œuf ? Oui. Sur un support en plastique ou un support en carton. Ensuite, je mets du cuir. Et j'ai utilisé également le cuir pour habiller, justement. J'ai fait des bracelets également. Voilà, en cuir et en... Est-ce que ça se vend bien ? Est-ce que les gens viennent vers vous ? Oui, parce que les gens sont intrigués d'abord. Ils ne savent pas ce que c'est. Beaucoup m'ont demandé ce que c'est de la nacre. Ça brille, c'est... Donc, déjà, il y a déjà ça. Ils sont intrigués. Et puis, ça, c'est bien vendu. Ça, pas un dollar. D'accord. Et vous faites ça tout le temps ? Vous vous occupez ? C'est pour vous une manière de vous occuper ? C'est une occupation. Voilà. Tout le temps, non, c'est à temps perdu, comme ça. Finalement, ce n'est pas juste une manière de s'occuper, puisque vous protégez un petit peu, en quelque sorte, l'environnement. Tout à fait. C'est une manière de contribuer à la protection de l'environnement. Oui, tout à fait. Mais comme je dis, bon, on a beau... C'est toujours infime, parce qu'il y a beaucoup de gaspillages. Oui. Beaucoup de déchets. Donc, à notre échelle, c'est peu. C'est quelques bouteilles d'eau, par exemple, ou des cartons. C'est l'histoire du colibri. Voilà. On met notre petite goutte. Voilà. Si ça pouvait se généraliser, ça serait génial. Si tous les colibris mettaient leurs petites gouttes, le feu s'éteindrait. Tout à fait. Vous, vous contribuez peut-être que juste comme ça, mais c'est tout de même une contribution. Et vous montrez un petit peu l'exemple. Peut-être que vous allez donner l'exemple à d'autres femmes de s'initier à ça. Je m'a demandé, est-ce que je donnais des cours ? Je pouvais... Bon, j'espère que prochainement, je pourrais le faire. Je fais partie d'une association. Moi, je pense qu'il faudrait créer une association ou une école, carrément. Une école, voilà. Une école, pourquoi pas, qui pourrait enseigner tout ça. En fait, je fais partie d'un réseau de femmes artisanes, Rezart. Et là, j'ai commencé avec... J'ai donné des cours de mosaïque. Et peut-être que prochainement, je pourrais faire avec la récupération. D'accord. Effectivement, il y a beaucoup de demandes de formation. Mais vraiment, de tout âge, de tout âge, beaucoup, beaucoup. Je l'ai remarqué, de demandes de formation, d'ateliers. Ça intéresse beaucoup de gens. Et bon, soit une école, soit chacune, soit on se met ensemble. En fait, des ateliers, des ateliers comme ça, de temps en temps, si on pouvait nous faire appel. Oui. Voilà, notamment au niveau des centres de jeunes. De formation, de jeunes. Moi, je pense qu'il faut... Bon, après, ça reste mon avis. Il faut carrément une école pour que ça se généralise. C'est-à-dire créer carrément une école. C'est-à-dire que c'est un sujet qu'on prend très au sérieux. Et puis voilà, peut-être que ça va entraîner des gens qui vont avoir cette culture. Parce que je pense qu'on n'a pas encore cette culture. Elle ne s'est pas encore installée chez nous, la culture de la récupération. Pourtant, c'est une culture ancienne. Oui. Nos parents récupéraient. Voilà, récupéraient tout. Dans tous les domaines. Oui, mais tout ce qui est ancien a tendance à disparaître, malheureusement. Bon, peut-être que nous sommes un peu les précurse... Oui. Peut-être. Mais on essaie de récupérer ces principes. Nos parents ne jetaient pas. Oui. Le principe, c'était Mandayrosh. C'était ça. Il fait un temps où tout était récupéré. On a au niveau du festival, il y a une petite carpette. On a tenu à la ferme, mon ami et moi. Il y a le patchwork que l'on voit partout. Oui. Mais nous avons notre propre patchwork. Nos mamans, nos grands-mères. C'est vrai. Elle faisait des petits triangles comme ça, avec du sissu. Elle faisait des carpettes. Qu'est-ce que c'est pour la chillette ? Voilà, moi, je me souviens. Les gens ont oublié. Oui. Quand on l'a présenté, cette carpette, au niveau du festival. Alors, ceux de notre âge et un peu plus âgés disaient, vous nous avez emmenés loin. Et les jeunes ne savaient pas que ça, ça se faisait par nos grands-mères. Très bien. Donc, l'art de la récup existe, il faut le faire revivre. Même ça. Même ça, il faut le récupérer. En fait, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, ma mère, elle me disait le hirku'adi pour l'yatak. L'yatak, pour moi, bon, je ne comprenais pas ce que c'était l'yatak. Parce que chez nous, on appelait ça yatak. C'était un grand bout de tissu qui était matelassé avec des... C'est comme un édredon ou une couette. C'est ce qu'on mettait par terre pour s'asseyer. Je m'amusais dessus. J'ai su plus tard, quand j'ai pris des cours de langue turque, qu'en turc, le yatak, le yatak, on ne disait pas yatak, mais on disait yatak. Le yatak était le lit ou l'ail fraîche. Alors que c'est là où je me suis dit, tiens, yatak, ma mère me disait le hirku'adi pour yatak. Donc, voilà. Voilà, tout est ancien. Merci en tout cas d'être venu ce matin, mesdames. C'était un plaisir de vous recevoir. Je remercie, je tiens à remercier justement le festival. En fait, tous les membres du Festival de la Création Féminine. À leur tête, madame Aksus et tout le staff, tout le monde a été vraiment... Elle nous a permis de nous rencontrer parce qu'on est chacune dans son coin. Exactement. Ils ont ouvri les portes pour les créatrices. Voilà, c'est bravo. C'est exposé au palais de... Très bien, il vous reste encore aujourd'hui et demain pour pouvoir en profiter. Demain, les jours jusqu'à 18h. Voilà, elles font bien leur promotion et elles ont bien raison. Demain, donc, c'est au palais de la culture aujourd'hui. Et jusqu'à demain, dernier délai. Allez-y, ça vaut vraiment le détour. Vous allez découvrir des merveilles. Merci beaucoup, mesdames. A très bien. Merci à vous. Allez, tout de suite, je vous propose un reportage.